La Vélotrie du Père Gaston est une œuvre de l'artiste français Gérard Pascual. En 1975, pour réagir à la société de consommation qu'il juge excessive, Pascual récupère en déchetterie toutes sortes d'objets jetés au rebut. Vieux vélos, roues, tuyaux, vissés boulons sont ainsi transformés en un drôle de cycliste. Le personnage est entouré de sortes de tentacules et posé sur un sol évoquant des algues. Le tout peint de rouge, vert, bleu, jaune, ponctué de petits points blancs et les couleurs bien séparées par des traits noirs. Le nom de la sculpture est un hommage à Gaston Chessac qui aimait aussi beaucoup le vélo. Alors j'espère que cette œuvre va vous inspirer et que vous aussi, grâce au talent de Clémence et Muriel, vous allez réaliser une œuvre originale. Allez, lancez-vous et amusez-vous bien ! Pour commencer, nous aurons besoin d'un carton de rouleau essuie-tout, d'un carton d'emballage alimentaire, d'un couvercle de boîte à chaussures et de papier journal. Ajoutons une paire de ciseaux, un crayon de papier, une règle, un compas, un cutter, des feutres ou des feutres peinture, des pinceaux brosse, un rouleau à peindre ou une éponge, de la peinture acrylique blanche, rouge et noire, un pot d'eau et une palette, de la colle forte des punaises et des perles, des piques à brochettes et des peaux de petits suisses, trois morceaux de 20 cm de fil de fer, du scotch peinture et de la colle à papier peint. C'est parti, nous allons commencer ! Étape 1, construction. Commençons par découper une bande d'environ 20 cm de long sur 4 cm de large dans le couvercle de la boîte à chaussures. Si le carton se dédouble, refixons-le avec du scotch. Prenons deux pots de petits suisses, nous allons les fixer solidement de part et d'autre à une extrémité de la bande en carton à l'aide des morceaux de scotch. Dans le tube en carton d'essuie-tout, coupons deux fentes de 4 cm l'une en face de l'autre sur le dessus, glissons la bande dans les fentes et centrons-la sur le tube. A présent, nous allons transpercer le tube avec le pic à brochettes afin qu'il soit perpendiculaire à la bande de carton. A l'aide du rouleau de scotch, traçons un cercle qui nous servira de socle sur le carton fin. Découpons-le et fixons-le solidement à la base du rouleau avec des petits bouts de scotch. Étape 2, papier mâché. Découpons des bandes de journaux de 5 cm de large environ. Préparons la colle à papier peint dans un récipient. Mélangeons environ 2 cuillères à soupe de poudre pour 10 cuillères à soupe d'eau. Ajustons afin d'obtenir une consistance crémeuse. Laissons reposer quelques minutes. Recouvrons maintenant notre construction de papier mâché. Trempons les doigts dans la colle pour enduire les deux côtés de chaque bande de papier. Recouvrons et lissons tous les éléments, y compris le dessus du tube, sauf la tige en bois. Appliquons 2 à 3 couches de papier en veillant à ne pas surcharger de colle. Laissons sécher environ 24 heures, de préférence près d'un radiateur. Étape 3, les roues. Peignons de chaque côté le carton d'emballage en blanc. Une fois sec, dessinons et découpons 9 cercles. Varions les tailles en ne dépassant pas les 7 cm de diamètre. Ceux-ci serviront à décorer et dynamiser notre volume. Étape 4, mise en couleur. Une fois la construction parfaitement sèche, déterminons des zones à peindre en rouge, blanc et noir. Pour la zone des petits suisses, utilisons les trois couleurs. Laissons sécher. Étape 5, décoration et assemblage. Décorons au feutre les deux côtés de nos cercles, puis notre volume, en nous inspirant des motifs de la véloterie, comme les rayures et les pois. Persons 4 cercles pour les glisser dans la tige en bois, en les intercalant éventuellement de perles. Terminons avec un point de colle pour les maintenir. Pour chacun des fils de fer, persons deux trous dans le tube. Insérons une des extrémités du fil dans le premier trou, glissons-y un cercle. Terminons cette boucle en coincant l'autre bout du fil dans le second trou. Et voilà, c'est terminé, en espérant que cela vous ait plu. A bientôt dans les ateliers de nos musées.